Salut le mobile addict, c'est Maxime. Alors cet épisode fait partie d'une nouvelle série sur le thème du travail sur iPad et dans laquelle vous allez apprendre tout ce dont vous avez besoin et que vous devez connaître. Cela fait plusieurs années que je travaille entièrement depuis mon iPad Pro. Il a remplacé mon MacBook Pro que je n'allume que pour le montage de certaines vidéos, sinon il est toujours éteint. Alors pour transformer votre iPad en machine de travail et de productivité, vous allez avoir besoin d'un certain nombre d'applications. Et le plus simple, c'est que je vous montre les applications que j'utilise pour travailler sur le mien ainsi que celles qui ont été recommandées par d'autres utilisateurs professionnels et étudiants afin de couvrir la plupart des usages. Avant d'aller plus loin et de te montrer toutes les applications qu'il te faut pour travailler sur ton iPad, si tu me découvres avec cette vidéo, sache que mon objectif sur cette chaîne, c'est de t'aider à améliorer ta vie, ta productivité et ta santé en te faisant découvrir et adopter de nouvelles façons d'utiliser tes produits Apple et plus spécifiquement l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et clique sur la petite cloche. Tout d'abord, pour commencer, si pour travailler vous avez besoin d'un logiciel de traitement de texte, d'un tableur et un autre pour créer des présentations, je vous recommande les trois applications de la suite iWork d'Apple qui sont gratuites et font très bien le job. Alors, je parle ici de Pages pour le traitement de texte, de Numbers comme tableur et de Keynote pour faire vos présentations. En gratuit, vous pouvez aussi utiliser les trois applications de productivité de Google que sont Google Docs, Sheets et Slides. Et bien évidemment, il existe aussi une version iPad des logiciels de Microsoft comme Word, Excel et PowerPoint, mais qui nécessite un abonnement à Office 365. Alors, un cas de figure qui peut se présenter, si jamais vous recevez des documents Word et Excel et que vous voulez les lire et les modifier sur votre iPad sans devoir passer par la case « Abonnement payant » de Microsoft, c'est d'utiliser les applications d'Apple. En effet, il suffit par exemple d'ouvrir un document Word dans Pages ou un document Excel dans Numbers pour le lire et le modifier. Et si vous devez renvoyer le document à une personne qui utilise uniquement Word et Excel, il suffit quand vous êtes dans les apps d'Apple d'exporter le fichier au format Word ou Excel. Pour lire, modifier et annoter un document PDF, ce que j'utilise, c'est l'application PDF Expert que je trouve vraiment très bien et très complète. Grâce à celle-ci, je peux lire et modifier le texte d'un document PDF que j'ai récupéré dans mes mails ou dans l'application Fichier et je peux aussi ajouter du texte au document. Et il est également possible d'effectuer des annotations, par exemple pour mettre en évidence les passages intéressants d'un document ou pour souligner les passages à revoir. Je peux aussi signer un document PDF ou encore cocher les cases d'un formulaire, ce qui peut être pratique par exemple pour une demande d'abonnement à remplir et signer que je peux ensuite renvoyer par mail. Cela va m'éviter d'avoir à l'imprimer, le remplir à la main pour ensuite le renvoyer par la poste. Et cela permet donc d'économiser du temps, du papier et de l'argent. Vous pouvez aussi protéger l'accès à un document PDF que vous avez envoyé avec un mot de passe, ce qui empêchera une lecture non autorisée du document. Alors gardez en tête qu'il s'agit de ce que j'utilise et donc que je recommande, mais il existe de nombreuses autres alternatives dans l'App Store. Et une autre application que je peux vous conseiller s'appelle PDF Viewer Pro. Voici une application extrêmement utile pour les étudiants, mais pas uniquement. Elle permet de lire des livres et documents au format PDF, tout en récupérant les passages intéressants pour vos travaux de recherche. Alors, l'application est divisée en deux colonnes. La colonne de gauche affiche le document PDF que vous lisez et la colonne de droite montre tous les passages que vous avez soulignés, mis en surbrillance ou vous avez barré dans le document et que vous souhaitez utiliser pour vos travaux. Vous pouvez également ajouter des commentaires et des images à vos notes sur le document PDF. Et donc cette application, ça permet très facilement d'extraire toutes les informations intéressantes d'un document ou livre au format PDF pour en créer un résumé facile à relire et consulter. Cela vous évitera de faire défiler un long document PDF pour trouver les passages soulignés et ceux qui vous intéressent. Il est aussi possible de désactiver la partie gauche ou droite pour se concentrer sur la lecture d'un document PDF ou uniquement de vos notes sur ce document. Une application indispensable dans mon travail au quotidien pour planifier différents projets mais aussi mes objectifs de vie et comment les atteindre, c'est MindNode, une application de mind mapping. Et en français, on appelle ça des cartes heuristiques. Et ça permet de créer une carte visuelle de vos idées et de les relier entre elles pour les organiser. On peut s'en servir de nombreuses façons. C'est très utilisé pour créer le plan d'un projet, d'un produit avec ses fonctions, d'une thèse et plein d'autres usages. Et je m'en sers notamment pour planifier mes grosses vidéos comme le test d'un produit Apple et être sûr de ne rien oublier. Je m'en sers également pour créer des résumés de livres qui m'ont beaucoup appris et que je vais pouvoir relire pour me rafraîchir la mémoire. J'utilise également cette app pour créer un plan avec mes objectifs pour l'année mais aussi pour fixer mes objectifs de vie avec ce que je veux atteindre aussi bien sur le plan personnel que le plan professionnel. Alors, le fait de le coucher sur le papier ou l'écrire sur la tablette et retourner régulièrement pour les lire permet de mieux visualiser ses objectifs et vous rappeler ce sur quoi vous devez vous concentrer. L'application propose également un affichage sous forme de liste déroulante ce qui permet de rapidement consulter le contenu d'une branche qui contient pas mal d'informations et c'est notamment très utile pour les gros projets avec beaucoup de données. Avant que je vous montre les autres apps indispensables à avoir sur son iPad je tiens à vous présenter l'app de Surfshark qui en plus d'être le partenaire de la chaîne cette année est une app que j'utilise régulièrement sur mon iPad alors il s'agit d'un VPN que j'utilise de plusieurs façons différentes par exemple pour accéder au catalogue étranger de Netflix, Disney Plus ou Amazon Prime ce qui permet de regarder des séries et films qui ne sont pas encore disponibles en France. Je me sers également de Surfshark pour payer moins cher certains abonnements en me localisant dans un autre pays avant de m'abonner à un service premium et une autre façon d'économiser de l'argent avec un VPN c'est de l'utiliser pour acheter des billets d'avion moins chers et si ça vous intéresse je vous montre comment faire dans une autre vidéo dont le lien est dans la description. Puis si tu te trouves dans un autre pays un VPN te permet de regarder des émissions françaises bloquées pour les utilisateurs à l'étranger par exemple la prochaine saison Koh Lanta All Stars. Surfshark est disponible sur tous vos appareils puisqu'il y a une application iOS, Android, Apple TV, Mac, Windows et Linux ainsi qu'une extension pour Chrome et Firefox. Si Surfshark t'intéresse je te recommande de passer par le lien dans la description de la vidéo et d'utiliser le code MOBILEADDICT pour bénéficier d'une réduction de 83% pendant une période de 2 ans et 3 mois. Pour sauvegarder des articles et liens web et les lire plus tard je vous conseille l'application Goodlinks que j'utilise depuis presque un an maintenant et dès que vous tombez sur un article intéressant dans votre navigateur ou autre application vous pouvez l'ajouter à votre liste à lire plus tard depuis le menu de partage et y attacher un tag pour le classer. L'application propose une interface simple et intuitive et vous permet d'organiser vos différents articles à lire plus tard avec des tags. J'ai par exemple des tags pour tous les articles sur iOS 15 sur le développement personnel, la santé, la productivité et tous les sujets qui m'intéressent. L'application va télécharger tous les articles en local sur votre machine pour pouvoir les lire même sans connexion internet et en même temps ça conserve uniquement le texte et les images d'un article pour vous concentrer sur celui-ci là où sur un site web vous pouvez être distrait par des pubs et autres éléments graphiques. Si un article vous a particulièrement marqué vous pouvez le garder dans vos favoris sur Goodlinks pour y retourner plus tard et le partager avec des proches et l'application propose également des widgets qui sont très bien pour trouver rapidement quelque chose à lire dans votre liste d'articles. Alors même si j'ai une préférence pour l'interface et les fonctionnalités de Goodlinks en alternative gratuite je peux vous conseiller l'application Pocket. Je ne peux pas parler de l'iPad comme outil de travail sans évoquer la prise de notes avec l'Apple Pencil Alors personnellement j'ai une écriture manuscrite infâme et je suis plus rapide pour prendre des notes en tapant au clavier mais je sais que beaucoup préfèrent prendre des notes avec le Pencil que ça soit pendant un cours ou un meeting avec un client et de plus certaines personnes retiennent mieux les informations lorsqu'elles sont notées de façon manuscrite et pour cela le combo iPad plus Apple Pencil est juste excellent. Pour la prise de notes les deux applications qui sont les plus souvent citées par les utilisateurs d'Apple Pencil que ça soit des étudiants ou des professionnels sont l'application GoodNotes et Notability. Alors j'ai vu des étudiants en médecine créer des carnets de notes incroyables sur GoodNotes avec des schémas détaillés qui accompagnent leurs notes et il est possible de choisir parmi différents modèles de pages et de styles et vous pouvez aussi importer vos propres modèles à remplir à la main dans GoodNotes comme votre agenda de la semaine, votre liste de tâches quotidiennes ou encore votre journal intime. Notability est également une très bonne application et se dénote des autres applications de prise de notes par sa capacité à pouvoir enregistrer l'audio et à synchroniser l'enregistrement avec la prise de notes et c'est très pratique pour les étudiants qui peuvent enregistrer le cours d'un professeur qui parle et si jamais ils ne comprennent pas bien une note qu'ils ont écrite ils peuvent réécouter le passage audio au moment de cette prise de notes. Si vous voulez transformer votre iPad en véritable carte net de notes GoodNotes et Notability sont les deux applications les plus recommandées. Si vous avez acheté votre iPad, iPad Air ou Pro en grande partie pour dessiner avec l'Apple Pencil vous connaissez déjà probablement l'application que vous allez utiliser mais si ce n'est pas le cas, je ne peux que vous conseiller l'application Procreate qui est la référence numéro 1 du domaine elle est recommandée aussi bien pour les professionnels que pour les artistes qui débutent. L'application est très puissante et complète et propose des centaines de pinceaux personnalisables la gestion des calques le support de nombreux gestes pour accéder aux commandes ou encore une fonction assistant guide de dessin. Et l'avantage d'utiliser cette application et de commencer avec celle-ci c'est qu'elle existe depuis plusieurs années et il y a de nombreux tutoriels en ligne notamment sur YouTube pour apprendre à mieux l'utiliser. Elle permet vraiment d'avoir un atelier d'artiste toujours avec vous sur votre tablette dès que l'inspiration vous vient. Si vous voulez dessiner des maquettes, schémas, storyboards ou autre type de dessin technique je ne peux que vous recommander l'application Concept alors celle-ci est utilisée par de nombreux architectes concepteurs d'interface, designers, graphistes et autres professions créatives. Cette application propose une toile pour dessiner qui peut s'agrandir à l'infini en pinçant l'écran avec deux doigts pour ne jamais manquer d'espace quelle que soit la taille de votre iPad ou du projet que vous avez en tête. J'apprécie beaucoup sa roue de sélection des couleurs et des outils qui permet de rapidement trouver ce qu'on recherche en tapotant deux fois sur l'Apple Pencil vous pouvez changer rapidement d'outil mais aussi le pinceau pour obtenir le tracé que vous souhaitez alors pour sélectionner les couleurs c'est également très facile et intuitif en faisant tourner la roue pour trouver la couleur qui vous intéresse et l'ajouter à vos favoris pour vite la retrouver. Il est possible de créer sa propre palette de couleurs et l'app offre aussi des palettes dynamiques qui changent en fonction des couleurs utilisées sur votre toile afin de vous proposer des couleurs assorties à ce que vous êtes en train de dessiner. Bref, une application très appréciée et recommandée pour dessiner des schémas, maquettes ou autres projets graphiques. Je ne suis pas un photographe professionnel ni même un photographe amateur avec un niveau élevé cependant j'aime prendre des photos avec l'iPhone car c'est l'appareil que j'ai toujours avec moi et pour avoir discuté avec plusieurs photographes pro et amateurs expérimentés, j'ai eu la confirmation que l'iPad est un outil très utilisé pour effectuer des retouches photos depuis n'importe où et pour cela, il existe un grand nombre d'applications de retouches photos dans l'App Store mais les plus connues et recommandées sont l'application Lightroom d'Adobe ou encore Darkroom. Si vous vous y connaissez un peu en retouches photos, je vous recommande celle que j'utilise, Darkroom, qui permet de modifier finement tous les éléments d'une image pour obtenir le résultat souhaité et il y a même un système de courbe très bien foutu à déplacer et qui permet de modifier simultanément plusieurs aspects d'une image et ça permet d'être encore plus rapide pour retoucher une image. Et si vous vous y connaissez pas très bien en retouches photos, une application que je vous recommande pour obtenir quasi immédiatement une photo bien meilleure, c'est l'application Pixelmator Photo. En effet, celle-ci utilise l'intelligence artificielle pour analyser et retoucher automatiquement une photo et si le résultat vous plaît, vous pouvez la sauvegarder telle qu'elle ou alors désactiver manuellement les retouches automatiques pour chaque aspect d'une image et faire des changements à la main. Il est aussi possible de retirer un élément disgracieux dans une belle photo comme un objet ou une personne qui gâche le paysage et c'est une très bonne app pour apprendre la retouche photo et voir ce qui doit être modifié pour améliorer le rendu d'une image. Alors Darkroom et Pixelmator Photo sont les deux applications que j'utilise le plus pour retoucher des photos et que je recommande. Mais gardez en tête qu'il y en a plein d'autres comme Lightroom. Je ne fais pas de montage audio sur mon iPad parce que je crée principalement des vidéos mais tous les podcasteurs français et américains qui travaillent sur iPad et avec qui j'ai discuté utilisent et recommandent l'application Fairlight sur iPad pour faire du montage audio. L'application est très complète et intuitive. Elle permet par exemple de couper automatiquement tous les blancs dans un morceau audio pour éviter les moments de silence dans un podcast. Elle permet aussi la gestion des entrées audio et des tags pour les fichiers audio. Et vous pouvez aussi gérer les niveaux de sortie sur les différentes bandes de son et choisir plusieurs formats d'extraction audio. La manipulation des différents éléments dans la timeline se fait très facilement avec le doigt ou bien en utilisant l'Apple Pencil pour être encore plus précis et rapide. Pour faire le montage de mes vidéos je partage mon temps entre mon MacBook Pro et mon iPad Pro et c'est d'ailleurs ma seule raison pour allumer mon MacBook Pro puisque je fais 95% de mon travail sur iPad Pro et cette année je me suis fixé comme objectif de passer à 100% sur iPad Pro. Pour faire du montage vidéo sur iPad il existe pas mal d'applications et j'utilise la référence dans ce domaine qui est une app qui s'appelle LumaFusion. Elle est très complète et propose tout ce dont on peut avoir besoin pour monter des vidéos YouTube mais pas uniquement. Vous pouvez importer du contenu vidéo et audio de plusieurs sources pour réaliser vos montages vidéo. L'application va même bientôt offrir la possibilité de monter directement depuis un disque dur externe branché sur l'iPad. Ce qui peut être pratique si vous montez en 4K et que vous avez une capacité de stockage limitée sur votre tablette. Alors avec le support de 6 pistes pour la vidéo et 6 pistes pour l'audio vous pouvez sans souci ajouter de la voix off une musique de fond des effets sonores ou encore des images d'illustration pour accompagner la voix off. L'app propose de nombreux outils comme un module de titrage très complet des effets de calque des transitions des outils de correction des couleurs ou encore pour incruster des images avec un fond vert. Il est aussi possible de faire des ralentis et des accélérés. Alors il s'agit d'une app qui s'adresse plutôt aux utilisateurs qui veulent vraiment utiliser leur iPad comme station mobile de montage vidéo et si vous débutez en montage vidéo ou que vous voulez réaliser des montages simples et rapides il y a des alternatives gratuites qui sont également très bien comme l'application VN ou CapCut. Une de mes applications préférées et indispensables pour travailler sur l'iPad Pro s'appelle Yonk. Elle est excellente pour faire des recherches dans un environnement iOS et iPadOS et la meilleure façon de la décrire serait de dire qu'il s'agit d'une étagère virtuelle sur laquelle l'utilisateur peut venir déposer et collecter n'importe quel type de document pour les réutiliser plus tard. Vous pouvez glisser et déposer de nombreux éléments provenant d'autres applications comme des documents, des images, des vidéos, des liens web, du texte. Mais la plupart du temps, je trouve encore plus pratique d'utiliser le menu de partage pour ajouter rapidement des éléments à Yonk. Vous pouvez renommer chaque élément stocké temporairement dans cette app et même créer des groupes en déposant un élément sur un autre ce qui est très pratique pour quand vous faites des recherches en ligne sur un sujet précis, vous pouvez rassembler tous les fruits de vos recherches dans un seul et même endroit. Vous pouvez même démarrer vos recherches sur iPhone lorsque vous êtes dans les transports et tout le contenu se synchronise avec la version iPad. Bref, c'est une excellente application qui comble un manque d'iPadOS et que j'aimerais voir ajoutée à l'iPad dans un futur pas trop éloigné. Pour plusieurs raisons, expliquée dans une autre vidéo mais aussi par fainéantise, Apple ne propose toujours pas d'application de calculette, un outil auquel on peut avoir régulièrement besoin dans le cadre de ses études ou de sa profession. Heureusement, il existe dans l'App Store de super calculatrices qui font le job et ma préférence allant vers une application qui s'appelle PicAlc. Elle peut servir aussi bien pour faire des calculs simples que des calculs plus compliqués pour les scientifiques, étudiants, programmeurs et autres professions. En plus de toutes les fonctions mathématiques avancées, j'apprécie aussi le fait qu'on peut l'utiliser pour faire de nombreuses conversions dans n'importe quelle devise ou unité. L'application est aussi personnalisable à souhait avec de nombreux thèmes et différents affichages pour la calculette. Elle conserve également un historique de vos calculs, ce qui est pratique pour vite retrouver un chiffre dont on a besoin et elle peut être utilisée en orientation portrait ou paysage en fonction de vos habitudes de travail. Pour se concentrer dans un environnement silencieux ou bruyant, certaines personnes, moi y compris, aimons avoir un bruit de fond, par exemple des gens qui s'activent dans un café ou espace de coworking, le bruit de la pluie, du feu ou encore des vagues. Alors, ça m'arrive de jouer un léger bruit continu et plaisant à l'oreille qui permet de me concentrer sur une tâche, mais aussi de couvrir les bruits de fond quand je travaille en extérieur. Pour cela, j'utilise une application appelée Dark Noise qui permet de diffuser de nombreux types de bruits blancs, à savoir des bruits qui ont des vertus apaisantes et aident à la concentration. Et bien évidemment, tout le monde n'est pas sensible à ce genre de bruit. L'app propose une bibliothèque de bruits à écouter en continu comme la pluie, le feu qui crépite, les fonds sous-marins, le climatiseur et de nombreux bruits de la nature et des animaux. Alors, ce qui est top avec cette app, c'est qu'elle vous permet de créer vos propres ambiances sonores en mixant plusieurs sons ensemble et en ajustant le niveau sonore de chaque son dans votre mix. Ces sons, vous pouvez les lancer avec l'assistant vocal série ou bien depuis un widget sur l'écran d'accueil. Et c'est une application dont je me sers même parfois pour m'endormir car elle dispose d'un minuteur qui arrête le son au bout d'une certaine durée définie par l'utilisateur. Tous les liens des applications mentionnées sont dans la description en dessous de la vidéo. Comme je vous l'ai dit au début, cet épisode fait partie d'une nouvelle série sur le thème du travail sur iPad et je vous recommande d'aller voir les autres épisodes dans la playlist qui s'affiche à l'écran si vous voulez apprendre à travailler efficacement sur votre iPad ou encore remplacer votre ordinateur par un iPad. Et sur ce, tu le sais, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao !